Radio A, parlons avenir. Si tant est que tu avais besoin qu'on valide tes propos. Radio A, dernière ligne droite de notre journée, porte ouverte, dernière ligne droite de notre antenne. Et on va finir en beauté, avec une expérience immersive, propre vraiment à l'école A. Des cours, oui, mais hors les murs. Vésite de la maison de Balzac. Et tu as rencontré Agathe Flavie Brizard, qui est professeure de français et littérature, lettres, on va dire. Elle est avec nous en direct. Bonjour Flavie, merci d'être là. Merci. Alors pour résumer en un mot, il y a eu cette visite ce matin. Tu vas en parler, je vais te laisser justement échanger avec Flavie, parce que toi tu étais présente. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on a évoqué l'osmanien. L'osmanien, c'est un thème générique et général pour toute cette année. Et à l'intérieur de ce thème, s'inscrivent des différentes sorties. Oui, je n'ai pas pu aller du coup malheureusement suivre le hors les murs, parce que c'est un vrai hors les murs. Ce n'est pas juste aller en face sur le trottoir et étudier le... C'est un peu ce que j'imaginais, en tout cas pour cette JPO, d'aller en face regarder l'immeuble et essayer de décrire. Ça aurait pu être une bonne option déjà, je trouvais. Mais non, non, vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous êtes allé jusqu'à la maison de Balzac, à peu près à 20 minutes à pied. Et Flavie, si je ne me trompe pas, pour justement parler du roman réaliste du XIXe siècle et donc plus particulièrement de Balzac. Quel était l'objectif de cette visite ce matin ? C'était plus qu'une immersion, c'était vraiment une plongée dans le quotidien des élèves. Alors tout à fait, le but finalement des cours hors les murs, c'est un but qui est double. C'est-à-dire qu'on veut à la fois sortir les élèves de la salle de classe, mais surtout sortir le professeur de la salle de classe. Ça c'est sympa. Et puis c'est surtout sympa pour les élèves finalement, parce qu'un professeur qui ne bouge pas de sa salle de classe, c'est un professeur qui finalement a un lien de domination avec sa classe, puisqu'il est le grand Manitou, dans une salle où tout est à sa taille à lui. Cette fameuse pédagogie descendante dont on parle de tout ce matin. Donc, le but du jeu c'est donc de déplacer ce professeur, de le descendre de son piédestal, pour pouvoir le rapprocher des élèves et pour pouvoir ancrer les élèves dans le monde réel. Et donc les dissocier eux-mêmes de la structure scolaire, de l'établissement, qui finalement ne les ouvre pas sur le reste du monde, et qui ne va pas forcément leur permettre de faire un lien entre la fiction de la littérature et finalement ce qu'on en a dans le monde réel au quotidien. Oui, parce qu'après on va se souvenir de tout, de la sortie, de ce qu'on a vu et des propos que vous aurez. Exactement. Même s'il y a un petit peu bruit et un peu de pluie, il y aura quand même une expérience globale qui va rendre cela plus fort. Tout à fait. C'est quoi ? C'est à peu près tous les 15 jours, un cours hors les murs ? Pour le moment, ce serait tous les 15 jours, mais en vérité, je pense que même toutes les semaines, ça peut être envisageable. Et ce matin, alors, racontez-nous un peu, ce midi, comment ça s'est passé ? Où est-ce que vous êtes allé ? Qui vous a accompagné ? Alors, j'ai été accompagné par plusieurs élèves de seconde, donc des élèves que moi j'ai en seconde et des élèves que je ne connais pas. Et c'est assez intéressant parce qu'en vérité, ils partent très peu volontaires, on ne va pas se mentir. Et finalement, une fois qu'ils sont sur place, une fois que je commence à parler, le fait que le cours soit un vrai cours et qu'en même temps, ils puissent s'imprégner de la chose que je suis en train d'expliquer, eh bien, ça change toute leur dynamique. Tout d'un coup, tout le monde est content, tout le monde est partant, ils sont étonnés eux-mêmes, ils sont surpris d'être contents, de se retrouver dans ce cours-là. Alors, il n'y a pas un problème, peut-être pour gratter, mais on sait qu'ici, ils déposent leur portable, par exemple. Est-ce que vous en avez qui vont discrètement ne plus suivre et se sentant dehors, s'autorisant à téléphoner, mais faire d'autres choses, peut-être aller s'acheter quelque chose dans une petite boutique ? Je vous rassure, le désir de s'arrêter au fast-food du coin a été prononcé moult fois. Ça me rassure. Cela étant, finalement, ils perdent complètement le fil de l'école buissonnière quand on fait de la vraie école buissonnière, finalement. Typiquement, c'est aussi à nous, en tant que professeurs, de relever le défi de capter l'attention des élèves qui seraient en train de décrocher. Donc, c'est très intéressant pour nous. Et vous, vous préparez votre cours, forcément, mais vous le préparez avec l'idée d'un autre milieu, parce que vous pouvez le connaître sur le bout des ongles, mais ce n'est pas pareil. Parler dehors, ne pas s'asseoir de façon confortable, c'est quelque chose de différent pour vous, type personnel ? Je fais déjà cours de cette manière-là, mais en effet, ça n'est pas la méthode traditionnelle du professeur assis qui dicte face à une classe assise qui écoute. Ce que vous avez déjà fait. Tout à fait, puisque j'ai travaillé pendant un an au sein de l'éducation nationale, dans un collège public. C'est une expérience que j'ai appréciée, mais que je voulais dépasser. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté pour les élèves ? Donc là, on parlait du côté amusant de la sortie, mais un côté aussi barbant de la sortie éducative. Justement, quand on a 12 ans ou 15 ans à aller à la maison de Balzac, je ne sais pas si c'est ce qui ferait rêver le plus comme ça. Oui, sauf qu'on peut se dire, il va l'apprendre dans une classe, et c'est quand même au programme. Et là, d'un coup, de sortir et d'être face à ce dont on parle, peut-être que ça peut faire plaisir. Mais je suis d'accord. Il y a les deux côtés. Il y a ceux qui se disent, attends, moi, je vais être dans ma classe. Il y a d'autres qui se disent, ça permet de prendre l'air. Exactement. Et en fait, finalement, ce qui est beau, c'est d'arriver à réunir tout le monde, une fois hors les murs, sur le fait que finalement, c'est bien. Oui. Et alors, quelles sont les autres destinations ? On peut parler de ça, parce que 20 minutes à plus, ce n'est pas rien. Alors, j'ai fait une liste, mais une liste. Moi, ce que je me suis dit, c'est que vu qu'on a la chance d'être en plein Paris, que Paris, c'est une ville qui regorge de lieux, de milieux, eh bien, en fait, j'ai fait une liste de tous les lieux qui sont importants historiquement ou culturellement à Paris, depuis l'Antiquité, avec les Arènes de Lutèce, par exemple, jusqu'au XXIe siècle, avec la fondation Louis Vuitton. Et en fait, on peut faire un parcours chronologique à travers toute la ville de Paris, qui rejoint la littérature, l'histoire, mais aussi les sciences économiques et sociales, par exemple, ou l'art plastique avec l'architecture, et qui nous permet, nous, de voyager à travers le temps, à travers Paris, et de les faire sortir de cet établissement. Et d'apprendre le français. Voilà. Mais vous êtes prof ou vous êtes guide ? Je suis un peu des deux. Les deux, mon général. Et ça se prépare comment, alors ? Différemment, j'imagine, des cours que vous donnez entre les murs de la rue Spontigny ? C'est quand même une préparation sur le long terme. C'est-à-dire qu'en effet, en ayant préparé ce cours de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle, je sais vers quoi je me dirige, et donc c'est plus facile. Ce ne serait pas possible d'appliquer le cours hors les murs, en effet, ou beaucoup plus difficile de l'appliquer, si c'était quelque chose de ponctuel. Mais là, vu que c'est un programme, qui correspond d'ailleurs au programme de l'éducation nationale, et bien finalement, c'est facile. Un jour, ce sera le contraire. Je te le dis, Agathe, c'est qu'il y aura tous les cours qui sont dehors, et de temps en temps, parce qu'il fait un peu trop froid, ou qu'il pleut, on reviendra à l'intérieur. Tout à fait. Bonne idée. J'ai encore plein de questions, moi. Ben vas-y, pose-encore trois. Trois, ok, ça marche. Il y a des réflexions, enfin trois, on n'est pas non plus. Je suis limitée. Est-ce qu'on peut avoir des retours, peut-être, sur les apprentissages des élèves, dans ces cours hors les murs ? Alors moi, ce que j'essaie de développer, vraiment la première chose que j'essaie de développer, c'est leur rhétorique, c'est-à-dire la manière dont ils s'expriment. Parce que si on arrivait à leur faire maîtriser le langage soutenu, par exemple, à l'oral, au quotidien, et bien il n'aurait plus aucun problème à l'appliquer dans le cadre d'un développement, d'un commentaire composé pour le baccalauréat. Et du coup, ça leur permettrait d'avoir ce savoir acquis de manière presque naturelle, et de pousser plus loin par la suite et de ne plus avoir le bac comme une angoisse de quelque chose qui va arriver, alors que finalement, ils le font déjà tous les jours en cours. Et quand vous faites ces sorties, comment ça se déroule ? Ils restent debout à prendre des notes, avec un ordinateur ? Ça dure une heure ? Ou est-ce que c'est adapté ? Alors avec moi, tout est libre. C'est-à-dire que l'élève qui veut faire un croquis peut faire un croquis. C'est important aussi pour les élèves qui n'ont pas un parcours dit traditionnel, qui ont des emplois du temps partagés avec une autre tâche. Donc dessin, volontiers, tablette, volontiers, prise de notes s'ils le veulent. Mais en règle générale, finalement, on se promène tous, et moi je passe. D'accord, vous n'êtes pas statique ? Ah non, pas du tout, jamais. C'est bien de le savoir, parce qu'on a l'impression qu'on se mettait devant la maison Balzac, par exemple, chacun s'assoit. Et c'est quoi ? C'est des visites guidées ? Oui, c'est vous qui faites la visite guidée. Ce sont des visites, comme ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Suis-je guide ou professeur ? Et c'est vrai que, en fait, je me balade avec eux dans la maison, et je fais des points sur les thématiques que nous devons aborder, que ce soit en français, en histoire, etc., en fonction des salles où nous nous trouvons. Et est-ce que les interactions sont différentes d'un élève à l'autre ? Par exemple, en classe, un élève va être plus timide, et par contre, va se déployer beaucoup plus dans ce genre de sorties hors les murs ? Alors oui, ils sont radicalement différents, pas forcément dans leur rapport avec moi, mais surtout dans leur rapport entre eux. Finalement, le fait de ne plus être dans la salle de classe, de ne plus être dans l'établissement, ça change leur rapport entre eux. Après, ils sont habitués à mon type de cours, où je suis déjà très active, très debout, donc ça, ça ne les surprend pas. Vous, vous avez forcément déjà fait tous ces endroits, toutes ces expositions, ces maisons, pour savoir où s'arrêter, de quoi parler à ce moment-là. Tout à fait. Donc en fait, c'est du plaisir, la triche. Ah ben moi, en tant qu'intérère, je suis ravie. C'est comme moi sur la terrasse tout à l'heure. D'ailleurs, t'as vu mon coup de soleil ? Oui, parce que j'ai failli te le dire, t'es resté un peu trop longtemps. Un peu trop. C'est dix minutes pourtant, tu vois, dix minutes, le soleil, même à cette période de l'année. Est-ce que vous prévoyez de la crème pour vos élèves, que vous les sortez, qu'il se fait beau ? Bon, alors l'avantage, c'est que c'est hors les murs, mais ça reste à l'intérieur d'autres murs, donc nous sommes sauvés. C'est de la balade dans d'autres murs, en fait. Et c'est des élèves de... Vous parliez d'élèves de seconde, il y a d'autres niveaux, entre guillemets, qui sont concernés, ou c'est que pour les élèves de seconde ? Alors pour le moment, on s'est surtout penchés sur le programme des lycéens, mais en vérité, moi, je souhaiterais l'appliquer à tous les élèves. Je ne vois pas pourquoi, en effet, on devrait se cantonner à une tranche d'âge, alors que finalement, ça les intéresse tous. Oui, et puis c'est un apprentissage. Après, ça va être ancré dans leur tête, et ils seront ça plus que normal. Oui, c'est des résultats que vous voyez vraiment. Du coup, je ne sais pas si vous faites des évaluations suite à... Oui, et ce qu'on peut savoir, effectivement, il y a trois ans, on ne le faisait pas, il y avait ça de réussite. C'est plus, en fait, l'élève apprend de la même façon, mais se sent mieux dans son mode d'apprentissage. Tout à fait, c'est peut-être même qu'en fait, l'élève apprend plus facilement. Oui, c'est ça. Au lieu de devoir lire, relire, souligner, surligner, en fait, il est là, il écoute, et il s'en souvient parce qu'il a activé la mémoire qui aime être ému. Et donc, vu qu'il est ému par la situation, ça s'ancre naturellement, et donc, après, nous, on peut le remobiliser à n'importe quel moment. Donc, en effet, concernant les évaluations, on a des évaluations en deux temps. Généralement, je leur demande une rédaction. Donc, ça, c'est pour vraiment travailler la partie rhétorique dont je vous parlais auparavant, c'est-à-dire savoir s'exprimer, savoir convaincre, persuader, etc. Et puis, une fois que cette première partie d'évaluation est passée, on passe à une évaluation type baccalauréat. Et là, généralement, c'est un commentaire composé. Donc, typiquement, là, étant donné qu'on est sur la littérature du 19e siècle, on attaque Balzac à nouveau. Pas le même roman pour les déboussoler un petit peu et voir s'ils sont capables, justement, de réutiliser tout ce qu'on a vu, mais dans un cadre légèrement différent. Et une fois que c'est fait, du coup, ça les a entraînés à la fois à savoir exprimer un point de vue qui leur est propre, dans le cas de l'évaluation numéro 1, et à savoir faire ce qu'on attend d'eux, tout simplement, en France, de manière traditionnelle, dans un système éducatif classique. Mais j'imagine, les copies du bac pour les correcteurs, ça doit être magique. Les exemples qui doivent être donnés, la maison de Balzac, etc. Enfin, j'imagine qu'ils s'en servent. Donc, c'est fantastique. Les correcteurs qui font les corrections dehors, hors les murs aussi. Ça, ça les évade. C'est plus que passionnant. J'avais encore peut-être une dernière question. Est-ce qu'on peut comparer... Je prends t'éthique. Est-ce qu'on peut comparer un élève qui partirait à l'étranger, avec une vraie immersion, qui fait qu'en fait, il n'y a pas besoin de rappeler plusieurs fois le mot, il l'enregistre comme ça facilement, et celui qui apprend quand même l'anglais en classe, oui, mais ça va être un peu plus compliqué, laborieux. Oui, et puis je pense qu'on a privilégié, pendant des siècles et des siècles, l'apprentissage théorique et pratique, alors que finalement, l'expérience, en plus de la théorie et de la pratique, ça fait bondir les élèves dans le savoir, finalement. Passionnant. On s'inscrit à votre prochaine sortie. Je vous attirerai sur quoi, d'ailleurs ? Ça serait quoi, la prochaine ? Eh bien, le prochain, c'est la littérature du XXe siècle, puisqu'on a presque fini la littérature du XIXe. Et là, on a plusieurs possibilités que je vais choisir avec les élèves. Super. Super, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Flavie Brizard, que vous pouvez croiser dans les couloirs, si vous êtes sur place, prof de français et lettres, et qui adore sortir. Radio A, parlons à venir. 1, 2, 3, 4.